« Dépouillez-vous et débarrassez-vous de votre vieil homme non renouvelé, verset 22. » En réalité, ça a l'air plutôt violent. Il dit « Enlevez ! » « Dépouillez-vous de votre ancienne nature. Dépouillez-vous et renoncez à votre vieil homme non renouvelé qui a caractérisé votre vie passée et qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses et soyez constamment renouvelé dans l'esprit de votre intelligence en ayant une nouvelle attitude mentale et spirituelle et revêtez-vous de la nouvelle nature, de l'homme nouveau. » Eh bien, vous devez commencer par dire « Je ne suis plus la vieille personne que j'étais, je suis une nouvelle créature en Christ. » Commencez à penser comme ça. Commencez à méditer ça. Quand vous vous réveillez le matin, ne restez pas couché là à penser à tout ce qui ne va pas chez vous. Dites-vous « Dieu vit en moi. » Et il m'a rendu juste devant lui. Je suis la justice de Dieu. Toutes les bénédictions que le ciel a à offrir et dont je ne pourrai jamais avoir besoin m'ont déjà été données. Je suis béni. Si vous commencez à savoir qui vous êtes et à penser de la façon dont Dieu veut que vous pensiez, forcément, votre vie suivra, car comme vous savez, là où la pensée va, l'homme suivra. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est et c'est comme ça qu'il deviendra. Tout ce que vous devez faire, c'est de croire ce que vous avez déjà. Renouvelez votre pensée en conséquence et sachez qui vous êtes en Christ est l'important effet. Et nous allons apprendre à faire ça aussi. Combien d'entre vous reconnaissent que parfois nous passons toute notre vie chrétienne à essayer d'avoir quelque chose que nous avons déjà? C'est plutôt comme « Nous voyons que nous l'avons, mais nous ne sentons pas que nous l'avons et donc nous attendons de le sentir. » Le fait que vous écoutez tellement vos sentiments est désolant. Et il faut vraiment longtemps pour arriver au point où vous ne les laissez plus vous dominer. Mais vous devez vraiment prendre la décision ce soir que vous avez des sentiments, mais que vous n'êtes pas vos sentiments. Amen.